Musique Il y a à Douarnenez une île quasi inhabitée. Située à 5 minutes du petit port de Tréboule, elle porte le joli nom de l'île Tristan. Il y a sur cette île un homme qui la connaît mieux que personne, c'est Gilles, le gardien de ses terres, l'unique habitant à plein temps. J'ai eu la chance d'en être le gardien depuis maintenant 32 ans, mais c'est un site ouvert, pas un site qui est sous cloche quand même. Il y a 300 ans d'histoire religieuse, 300 ans d'histoire militaire et 200 ans d'histoire industrielle et 100 ans de villégiature. Et maintenant, ça y est, c'est le domaine public, enfin. Au siècle dernier, l'île était la propriété d'une famille parisienne fortunée, les Richepin. qui avait embauché Gilles comme jardinier. Au début des années 90, il fut envisagé de vendre Tristan à un grand groupe hôtelier, mais la ville de Douarnenez s'y est opposée. Et l'île est entrée dans le giron du conservatoire du littoral. Le conservatoire, quand même, il gagne cause. Et c'est vrai qu'ils auraient pu ne pas me garder. Mais ils souhaitaient quelqu'un du cru, quelqu'un qui connaisse le terrain, puis qui a une sensibilité naturaliste également. Donc voilà, j'ai été conservé avec des meubles, on va dire, comme ça. Depuis, l'île est un site naturel protégé. L'accès y est autorisé, mais seulement pour des visites encadrées, comme les scolaires que Gilles accueille régulièrement. On ne peut pas faire tout ce que l'on veut. On ne peut pas cueillir les fleurs. Pourquoi il ne faut pas cueillir les fleurs ? Pour protéger la végétation. Oui, tout à fait. Mais qui a besoin des fleurs pour vivre ? Les abeilles ! Le plus gros du travail, on va dire, c'est un travail d'entretien, de garderie, travail de police, de surveillance, parce que c'est un site réglementé. Un débarquement, ça peut arriver à 3h du matin avec un groupe de jeunes alcoolisés, ou ça peut être une famille de dimanche. C'est vrai, il y a des signes qui font que, voilà, je sais quand il y a une présence. Ça peut être instinctif, mais ça peut être aussi à l'aide des guélands, par exemple. Surtout en période de notification, comme ça, quand il y a un dérangement, ça y est, je sais qu'il y a une présence sur l'île. Si la houle se lève, il va falloir que tu réfléchisses ou mettre ton canote, alors faire le tour de l'île avec un bateau qui n'est pas couvert, il faut que tu pourras t'en cirer à bord, calculer les heures de marée pour pouvoir rentrer en pleine nuit. Enfin, voilà, c'est plein de petites choses qu'il va falloir quand même prévoir. C'est pas facile. C'est pour ça qu'une fois que tu es sur le site, tu ne bouges plus. Et justement, c'est ça qui a beaucoup impacté la vie familiale. Je vais dire que l'île, en fait, c'est une maîtresse. Plus qu'un Robinson, Gilles est un amoureux, tombé sous le charme de cette île au parfum délicat. Un amoureux au chevet d'une terre séculaire.